salut tout le monde j'espère que vous allez bien nous retrouvons pour découvrir la neuvième étape du tour de france entre aigle et châtel un parcours qui traverse trois cantons suisse veau fribourg et le valais et qui se terminera en france du côté de châtel un parcours sur le papier très montagneux avec environ 3500 mètres de dénivelé positif je l'ai calculé car je ne suis pas parvenu à dénicher le dénivelé exact de cette étape n'hésitez pas à me le donner en commentaire si vous l'avez merci d'avance qu'en est il vraiment dans la réalité je suis allé tester le final pour me faire mon avis bien entendu pour moi cycliste amateur ce parcours est vraiment difficile encore plus quand vous le parcourez en solitaire je n'ai pas effectué la boucle dans sa totalité car mon but principal est de me déplacer uniquement à vélo et si j'avais voulu le faire j'aurais dû parcourir plus de 300 km avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif pour ce qui est du parcours entre aigle et le col des mausses vous n'aurez donc aucune image j'ai eu l'occasion de réaliser ce début de parcours il ya une bonne dizaine d'années de cela pour résumer sur ses premiers kilomètres les coureurs ont droit à un long faux plat montant avec la côte de bellevue en prime à 4% de pente moyenne de 4,4 km placé en quatrième catégorie autant dire rien d'insurmontable sans doute qu'une échappée aura déjà pris la forme bien avant depuis bulle située dans le canton de fribourg les coureurs retourneront en direction du canton de veau avec des passages descendant puis des remontées dans la campagne fribourgeoise avant de regagner le canton de veau et le lac du vernet pour effectuer la montée du col des mausses un col pas très difficile de 13,4 km pour une pente moyenne de 4,1% classé en deuxième catégorie un col plutôt roulant qui encore une fois ne devrait pas poser de problème même les sprinteurs devraient passer ce col sans encombre à moins d'une grosse défaillance il va avoir une légère descente puis un peu de faux plat montant pour aller chercher les diableraies et ainsi affronter la plus dure ascension de cette journée celle du col de la croix c'est 8,1 km pour 607 m de niveau positif à 7,6 % de pente moyenne le sommet est à 1778 m d'altitude elle est classée en première catégorie pour notre part nous l'avons effectué une première fois depuis holland et cela représente 20 km à 7 % de pente moyenne avec des passages à plus de 10 % et franchement si j'avais voulu rendre le parcours plus difficile c'est exactement ce que j'aurais fait en rajoutant le col du pion puis un passage par stade pour ensuite emprunter le col des mots et ainsi revenir sur le col de la croix dans le sens inverse et ainsi effectuer une boucle dans cette belle région et en prime traverser un quatrième canton qui n'est autre que le canton de berne je pense qu'une étape de ce style avec un final du côté de les 1 aurait rendu la course plus mouvementée et difficile en même temps un peu plus courte il aurait été sans aucun doute plus intéressante et plus propice à des attaques surtout dans son final et ainsi avantagé les meilleurs grimpeurs sur les pontes les plus pentues du côté de les 1 mais ça c'est ce que j'aurais voulu me voir moi il faut savoir qu'il y a derrière tout cela beaucoup d'argent en jeu et aussi de nombreux critères à remplir il n'est pas évident d'accueillir le tour de france pour résumer tout le monde peut s'offrir une arrivée et même un départ de la course cycliste la plus prestigieuse au monde oui vous voyez déjà où je veux en venir cette étape ne va pas être des plus intéressantes sur le niveau sportif il ne devrait théoriquement pas se passer grand chose nous aurons au moins la chance de découvrir de beaux paysages ce qui est souvent le cas sur le tour de france revenons un peu à la course et au véritable parcours de cette neuvième étape après avoir franchi le col de la croix comme vous pouvez le voir à l'image seule vue extérieure que nous aurons car par la suite bientôt entamer je vais complètement oublier de vous en faire c'est pas toujours évident de penser à tout une fois sur le parcours avec les efforts à fournir la chaleur et la fatigue qui s'installent revenons à la course les coureurs ont droit à une longue descente de plus de 20 km exactement la même que j'ai effectué en montée il faudra pédaler avec quelques passages en faux plat descendant pour ceux qui auront effectué le tour de romandie 2022 le final de cette descente ne sera pas une surprise puisqu'ils l'ont monté en contre la montre dans le sens inverse il est bien probable que l'échappée soit toujours devant il leur faudra tout de même un bon avantage car une fois arrivé en bas il y aura un long passage en pleine les coureurs passeront une nouvelle fois à aigle à proximité du centre mondial du cyclisme où l'échappée pourrait bien perdre du temps même si le vent sera à leur avantage à partir de vionna sur un secteur ballonné et cela jusqu'à monter c'est une fois arrivé à monter que les coureurs aborderont à la dernière et la plus longue ascension de la journée classé en première catégorie qui les mèneront jusqu'au pas de morgin c'est 15,4 km pour 950 mètres de niveau les positifs avec une pente moyenne de 6,2% et un sommet situé à 1377 mètres encore une fois pour des coureurs aguerris et parfaitement entraînés cette montée n'a rien d'insurmontable même s'il y a des passages à plus de 8% c'est plutôt roulant et encore plus dans le final il n'y aura sans doute pas de bagarre dans cette montée entre les principaux favoris du tour de france à moins d'une grosse défaillance d'un leader comme d'habitude je n'y crois pas trop cela va sans aucun doute monter au train sur un bon rythme empêchant toute attaque il sera difficile même pour de très bons grimpeurs de faire de réelles différences dans cette montée pas assez exigeante et avec une longue ligne droite dans son final vouant toute tentative à l'échec pour ma part elle m'a paru interminable surtout avec l'estomac vide après avoir englouti une bonne banane tout va mieux même ainsi sous un soleil de plomb les gourdes se vident rapidement et je n'ai pas la chance d'avoir des ravitaillements à tout va s'il échappait à garder un certain avantage au pied il est fort probable qu'elle parvienne à passer en tête à l'arrivée tout dépendra si une grosse formation décide de rouler fort dès le pied ou si un leader est intéressé par la victoire d'étape juste avant la journée de repos à partir du pas de morgin nous serons quasiment à qui détient la clé de la victoire il reste de la descente puis un final de quatre kilomètres pour 184 m de dénivelé positif à 4,6 % de pente moyenne autant dire un long faux plat montant avec un petit passage tout de même à 7% propice à une dernière attaque pour éviter l'emballage final au sprint tout dépendra s'il reste encore un petit groupe dans ce dernier petit bout avant la ligne d'arrivée ou si un homme seul est parvenu à s'isoler comme je dis à chaque fois ce sont les coureurs qui font la course nous serons seulement le dimanche 10 juillet 2022 qui aura remporté cette neuvième étape j'avoue je n'ai pas été jusqu'à la ligne d'arrivée ainsi nous garderons tout le mystère sur ces quatre derniers kilomètres nous ont quand même parcouru durant cette journée en solitaire 190 km pour un dénivelé positif de 3400 m il m'a fallu quand même huit heures pour effectuer pardon il m'a fallu quand même huit heures pour effectuer quasiment le même kilométrage et le même dénivelé quand les pros en mettront 5h30 un peu plus un peu moins tout dépendra de nombreux facteurs en conclusion pour moi ce fut une étape difficile sous la chaleur même si finalement j'ai passé une belle journée sur ces routes suisse et française pour les pros ce sera une promenade de santé sauf peut-être pour les sprinteurs oui cette étape ne sera pas grandiose comme elle avait pu l'être du côté de fao avec son arrivée finale au barrage des maussons disons qu'elle sera une bonne mise en bouche avant la journée de repos et trois étapes un peu plus courtes mais plus compliquées dont la douzième étape qui mèneront les coureurs du côté de l'alpe d'huez le 14 juillet pour sans doute je l'espère un beau feu d'artifice avec pourquoi pas une victoire française moi je vous dis un grand merci de m'avoir suivi je vous souhaite un bon tour de france et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos vélo d'ici là portez vous bien roulez bien salut bye bye